C'est Sylvie, Konan Kwanio Simeon, bonsoir. Bonsoir. Vous avez refusé la dotation de 100 millions. Vous avez été octroyé par le chef de l'État, donc par l'État de Côte d'Ivoire, permettant ainsi à chacun des candidats de pouvoir battre campagne. Est-ce du bluff ou l'expression d'une autosuffisance financière, je dirais, d'une suffisance même ? Ni l'un ni l'autre, chers amis. Je ne vois pas beaucoup qui blufferaient avec 100 millions de francs CFA. Et je me dois de m'expliquer devant la nation. J'ai reçu en effet une lettre du ministre d'État, ministre auprès du président de la République, M. Jeannot Aoussoukouadio, m'invitant à passer chercher un chèque de 100 millions de francs CFA que le président de la République aurait consenti à offrir aux candidats à l'élection présidentielle. Sans autre forme de clarification et de précision, moi qui suis profondément attaché à la loi de la République, j'ai commis mon service juridique à l'effet de m'instruire sur la base légale de cette offre. À l'issue de l'investigation, je n'ai pas réussi à cerner avec exactitude la base légale de cette dotation. J'ai alors, conformément aux valeurs que je compte inculquer dans mon action politique, qui sont des valeurs de clarté, des valeurs de transparence, des valeurs d'intégrité, j'ai respectueusement écrit par la même voix au chef de l'État, donc via le ministre d'État, pour décliner, je dis bien décliner respectueusement cette offre. Ce n'est donc pas du bluff, encore moins parce que je serai suffisant moi-même. Je crois même que c'est un acte d'humilité. C'est encore moins parce que j'ai moi-même suffisamment d'argent pour faire campagne. Certainement que des huit candidats en lice, je suis le candidat qui aurait eu intérêt à courir très vite, chercher ces 100 millions. Mais je suis quelqu'un qui tient à la morale et à l'éthique. Et quand je regarde nos populations, quand je sais que dans nos hôpitaux, quelquefois, nous déplorons des pertes en vies humaines simplement parce qu'on n'a pas un seul cachet d'aspirine, je me dis, cette offre, sur aucune base légale, en tout cas jusqu'à preuve du contraire, n'était pas la bienvenue pour moi. Je ne voulais pas me mettre en porte-à-faux éventuellement avec la loi. Je ne voulais pas être en pâture car, souvenez-vous, c'est par la télévision nationale que certains, dont moi-même, a pris l'information. Donc voilà, c'est conformément à des valeurs et également à mes valeurs, à mes convictions spirituelles que j'ai respectueusement déclinées. Alors, Konon Kouadio-Simeon, cette attitude a intrigué bien d'Ivoiriens parce que dans un premier temps, cette décision était bien inscrite au budget et il y a un internaute qui nous a saisis et je vais vous poser sa question. Est-ce qu'il n'était pas mieux, vous avez parlé tout à l'heure de besoins de santé et autres, est-ce qu'il n'est pas mieux de prendre cette somme pour l'affecter à une cause humanitaire ? Je voudrais bien, madame, que vous me montriez la ligne budgétaire qui prend en compte cette dotation. Je crois que sur votre... Ce qui vous a gêné, justement, c'est le fait qu'on vous dise que c'est une offre exceptionnelle du chef de l'État. C'est bien cela. Non, madame, c'est le fait que, quand j'ai regardé dans le budget, aucune ligne n'était prévue pour cela. Contrairement à ce que vous dites. Et je crois que, monsieur le président de la République, hier, sur vos plateaux, s'en a expliqué et a bien confirmé que c'était une décision qui était effectivement exceptionnelle, qui n'avait pas été inscrite. Et vous aurez souhaité, Ouéva Ziggo ? Non, non, mais sachez que le chef de l'État est un budget de souveraineté qui peut utiliser également pour des causes sociales ou pour ce genre de situation. Donc, c'est aussi un devoir du chef de l'État de pouvoir créer des conditions d'une très bonne campagne. C'est une très bonne chose. Et en fonction de la compréhension de la chose, en fonction des valeurs des uns et des autres, je crois qu'il en a été remercié. C'est votre avis. Revenons dans... Alors, je peux revenir à votre question, à la question de l'internaute. Oui, oui, allez-y. Oui, mais j'aurais pris pour donner à des nécessiteurs, ça veut dire que c'était mon argent. D'accord. Alors, c'est la forme de décaissement qui vous gêne un peu. On va poursuivre. Voilà, madame. Alors, revenons... On m'aura écrit, cher ami, pour dire... On vous a bien compris. En vertu de la loi numéro tant, vous êtes candidat à l'élection présidentielle, vous avez satisfait à toutes les conditions, vous avez droit à 100 millions de francs CFA, j'aurais été le premier à aller prendre. Très bien. Revenons à l'économie. Merci.